Bonjour à tous, on va parler de l'innovation de Jougat aujourd'hui, dans Jougat, exactement, j'en ai un, vous m'en voyez plusieurs fois, et je fais la présentation, je commence la présentation sur Cédric Chappat de l'agent design pollution, nous ne savons pas des outils qui permettent de s'insulter l'innovation de Jougat dans les autres projets. Donc au sommaire de cette présentation, on va parler de crème glacée, on va parler de bébé, si on parle de bébé, on va parler des chouffeurs et des vagues, on va parler des vagues, on va parler des pommes de terre, on va parler des pommes de terre, on va parler des petits Pac-Man, c'est un sujet très, il y a beaucoup de qui vous pouvez suivre, c'est compliqué. Donc on va parler d'innovation de Jougat, on regarde ici la carte mondiale de la pauvreté dans le monde, on voit, on voit, on ne voit pas forcément qu'il y a des autres écrans, mais on voit que c'est l'un des la Chine qui aura la plus grande population en nombre de personnes, la plus grande population de personnes pauvres, et voilà que la fond des 20 pays ayant la plus grande population de personnes pauvres, on voit que la Chine arrive en tête en nombre de personnes en Sud-Linde, arrive du derrière. quand on regarde l'innovation du gaz, c'est lié en fait souvent à l'obligation de faire avec peu de choses, d'innover, avec peu de moyens, c'est lié au-dessus de gaz, et donc il y a peu de ressources, il y a peu de moyens, on est obligé de faire ça, donc on va regarder un peu ce qui se passe dans ces villes-là, particulièrement en Inde, en Inde qui arrive cette fois-ci en première place, quand on regarde, en malheur absolue, en pourcentage, le pourcentage de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté qu'est-ce que c'est ? Comment le définir ? Ici on a cette théramique qui définit le fait que quand on gagne moins d'un dollar par jour entre 1 et 3, 2, 3 et 5, et on est considéré comme étant pauvre, donc en dessous de 5 dollars par jour, on a aujourd'hui 4 milliards de personnes sur Terre, sur une population mondiale de 7,2 milliards qui sont dans cette situation-là, donc ça représente à la fois un phénomène de société, un problème de pauvreté militaire, ça représente aussi pour les entreprises locales et pour les entreprises européennes une opportunité d'innover et de s'adresser quand même dans ces marchés-là. On va voir certains exemples dans cette présentation d'une société, soit d'électroménagers, de services bancaires ou autres, qui ont réussi à passer dans ces marchés-là et à fournir des services qui sont rentables à ce qu'on appelle le quantum of the pyramid, c'est-à-dire la base de la pyramide des personnes les plus pauvres. Des pyramides, il y en a eu, en ce moment-là, en préparant la part d'action, je suis tombée sur cette, c'est-à-dire le photo de 1911 aux Etats-Unis sur l'économie américaine, et ça m'a fait sourire, donc la partage avec vous, c'est une pyramide où en haut il y a le capitalisme, ensuite il y a We rule you, We rule you, We kill you, We eat for you, et en tout, tous les gens qui soutiennent ça, c'est les gens qui travaillent sur tout le monde et qui produisent les biens. Donc, une différence, il y en a eu longtemps, ici, on voit donc la proportion de l'économie américaine qui vit sous la ligne de propreté selon les zones où on a vu. Et les zones où on a vu, c'est important, je ne sais pas qu'il y ait déjà allé en Inde, personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y ait déjà allé en Inde, vous venez peut-être le côté d'avoir des drogues, à Mumbai, vous venez aller à Bombay, voir des drogues, un endroit très, un peu comme New York, par contre vous n'aviez sûrement pas votre processus dans le vivant-ville de l'Arabie, juste à côté à Mumbai. Et pourtant, quand on compare ce qui se passe quand vous habitez dans un endroit ou dans un autre, vous voulez entrer assez d'argent, vous voulez acheter du riz, que vous voulez utiliser un téléphone mobile, on remarque que quand vous entrer assez d'argent pour un crédit, les intérêts annuels d'un crédit, quand vous êtes riche en Inde, vous payez entre un taux des 8% de crédit pour un taux annuel, quand vous payez 600 à 1000% sur les sommes forcément plus faibles, que ces gens-là en train de moins, mais vous payez un crédit à un taux absolument phénoménal. C'est 53 fois plus que ce que vous payez si vous étiez un peu plus. De la même manière, on voit que c'est un téléphone, 8 minutes de téléphone, coûte 200 millions de dollars, contre le double, si vous êtes trop, parce que que ce sont les services où vous allez acheter la minute de téléphone que vous allez utiliser, c'est un abonnement mensuel, on fait des abonnements pour nous, on a donné, ils achètent une minute de téléphone, quand ils veulent éventuellement mettre de la sauce sur leur riz, ils vont acheter la dosette de sauce, ils n'ont pas toujours chez eux, donc forcément, il fait ça beaucoup plus cher, mais en fait, on voit que le fait d'être pauvre entraîne un secours très important, et pour se soigner, c'est la même chose que vous avez la diarrhée, c'est souvent là-bas, vous payez 2 dollars quand vous êtes prêts, vous payez 2 dollars quand vous êtes prêts. Donc, ça représente des milliards de cash. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde il y a 2-3 semaines, j'ai eu l'occasion, alors j'ai voyagé du gas, puisque j'ai fait tout, c'est un musèque futur pour le moi que le monde sortait, sur ces sortes de petites motos avec un poids pour me promener, en rickshaw absolument, c'est vrai, on dirige chaud en Inde, et j'ai visité l'Inde, où on voit que c'est un pays bricolaire, où ils ont besoin de bricoler, de réparer, il y a des rues entières de 4 automobiles sur des boulevards entiers, où on voit des pièces, tout est réutilisé. Ici, vous voulez économiser certains périodiers, certains sont dans vos portes, ils ont trouvé un système pour pouvoir fermer leur port du Québec 3-bit, c'est un système de loquette très simple, un panneau dans la rue, vous allez pouvoir changer le panneau, on va mettre juste la forme et puis on viendra mettre le signe qu'on a envie à ce moment-là, c'est pas électronique, c'est quelque chose de très intéressant, et ça se voit à tous les niveaux, j'ai vu des personnes qui étaient en train d'installer un store en rond d'un immeuble, qui étaient en équilibre, en équilibre très instain, dans un premier store, ils pouvaient très facilement tout en avant, mais il y a ce concept de, ça suffira, on n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin de faire plus, de plus élaborer pour monter ce store, on prend un riz, c'est pas grave, on fait rien. Et puis j'ai rencontré l'autre partie des personnes qui innovent à Bangalore et en Inde, en allant visiter des makerspaces, où ce sont des gens très éduqués, qui ont monté un certain nombre de fab labs et de laboratoires comme ça, de recherche, notamment on travaille dans l'université Wake Up, on travaille dans le domaine des objets connectés, la conception d'objets connectés, et donc on s'intéresse un peu à la société construction électronique en Inde, on voit des gens très éduqués qui se réunissent, et c'est exactement le même processus que chez nous, il y a des hackathons, il y a toutes sortes de choses, des classes électroniques, pour ça, donc c'est vraiment, il y a vraiment une très grande disparité entre les pauvres et les... donc ils innovent de la même manière que nous, sauf qu'ils ont cette chose qui est de naissance, qui est, nous vivons dans un pays pauvre, nous indiens, et nous avons l'obligation de faire beaucoup de choses avec peu de moyens, donc comment on va faire ? J'ai rencontré une société qui s'appelle André Innovation, et j'ai demandé comment ils avaient fait pour concevoir le produit qu'ils ont fait, je ne sais pas, qu'ils connaissent le produit qu'ils ont fait, qu'ils aient construit André Innovation, qui est une... une bouleuse, voilà. Ils se sont posé la question au départ de dire, donc c'est un indien qui a... c'est l'étude à Saint-de-Fort, qui a monté cette société, c'est pas une innovation qui a été faite au coin de la rue, ils se sont vraiment posé la question, comme on l'aurait fait nous, avec une image de design de l'éthique, en disant, ben le problème a priorité, comment pourrait-on faire une bouleuse plus économique ? Une bouleuse très chère, c'est fabriqué, c'est pas fabriqué en Inde, comment on pourrait faire ? Et puis ils ont regardé un petit peu ce qui se passait, ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup d'associations qui offraient des bouleuses aux officiaux, mais qu'en fait, c'était pas équilibré. Donc les boules... on dit qu'il y a six pas, c'est peut-être pas une problème de boue, puisque avec une association entre une couveuse, la couveuse est gratuite, elle est offerte. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette couveuse alors qu'il y a autant de milliers de bébés qui laissent s'ématurer en Inde ? Alors, d'une part, il y a une méthode, c'est... on peut couver soi-même. La mère peut servir à réchauffer le bébé, à maintenir à une température suffisante pour qu'on savait. Et bref, ils ont regardé un peu tout ce qui se passait dans les hôpitaux, dans les maternités en Inde, et ils se sont rendu compte que le prix n'était pas le sociétaire, puisque les mères qui ne peuvent pas aussi se trouver, ils ont donné son interdité de la société, ils sont différents de toutes sortes. Et donc ils sont allés écouter les femmes, les médecins, les infirmières, ils sont allés écouter les mères qui donnaient la vie. Il y a des jeunes mères un peu partout en Inde et ils ont fait des questions pour comprendre ce qui se passait. Et sur un doute, en fait, le problème, c'est pas que les hôpitaux sont trop pauvres pour acheter les couveuses ou pour acheter les couveuses habituelles qui sont très faciles, les couveuses occidentales, mais sur un doute, en fait, c'était beaucoup d'autres problèmes, des problèmes d'infirmières qui n'étaient pas formés à l'utilisation d'un produit complexe. En Inde, l'innovation du gaz, c'est la simplicité dans le produit. Le téléphone qui a révolutionné, en 2007, en 2007, Nokia avait 50 modèles de téléphone pour répondre à tous les besoins dans le téléphonier. Et après, il s'arrivait un produit avec un bouton et c'était extrêmement simple. Donc, les couveuses, pour les infirmières, pour le niveau de formation des infirmières et des personnels médicaux indiens, manquaient de simplicité. Il fallait quelque chose d'extrêmement simple, le gaz, s'il arrivait à faire quelque chose de très simple. Donc, les infirmières, il manquait des infirmières formées. Le personnel était trop peu formé et trop occupé et il y avait peur des margines trop complexes. Il fallait faire quelque chose de très simple et de du gaz. La maintenance, les réparations des couveuses. Alors, il y a une association entre les couveuses, mais pas la réparation, parce que la réparation, ça vient longtemps après. Donc, il fallait qu'ils débrouillent eux-mêmes. Vous n'avez pas le pièce, c'est trop compliqué. L'innovation du gaz, c'est ça aussi. Vous avez essayé de concevoir des produits qui sont facilement maintenables. Alors, la maintenance est facile à opérer. Et puis, l'électricité en Inde, si vous y allez, vous verrez, il y a des coupures de courant. Pour ceux qui y sont allés, il y a des coupures de courant sur la fréquence. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a une coupure de courant sur la couveuse, que le bébé est à l'intérieur et qu'on ne se rend pas compte tout de suite qu'il y a eu une coupure de courant alors que je trouve le bébé. C'est un problème quand même dramatique. Donc, en fait, ces couveuses, ce n'est pas qu'elles étaient trop chères, c'est qu'elles étaient trop complexes à opérer, trop complexes à maintenir, trop complexes de former les personnels, trop complexes ne serait-ce que par le branchement électrique. Mais si on dit à une société occidentale, voilà, vous allez essayer de concevoir une machine qui fonctionne sans problème d'électricité, sans problème de maintenance, etc. Ils vont augmenter le prix de la machine. Ils vont essayer de faire un générateur d'électricité, suffisant d'il y a l'air qui va prendre le relais en façon pure. Ils vont rallenter du coup. Et ce qui a voulu faire un vrai innovation, c'est justement d'essayer de dire, non, on va faire un produit tout cas, on va essayer de le chauffer. Ils ont beaucoup réfléchi, tout le monde s'est mis au travail, un peu comme nous avec des post-tits partout. Vous savez, les post-tits, ça va les post-tits. Ils ont fait beaucoup de produits pour essayer de voir comment concevoir leur produit. Et ils ont fait des MVP, des minimums, des prototypes avec des cartons plus tôt dans ce cas-là, avec des petits tissus. Et ils ont essayé avec des poupées. Alors on voit mal ici, mais c'est des poupées avec lesquelles ils ont essayé leur modèle pour voir dans quelle mesure on pouvait réchauffer les poupées. Et ils ont fait, ils ont amélioré leurs produits. Asi rapidement, ils ont fait des prototypes un peu plus élaborés, qu'ils ont réussi à montrer aux mères un peu partout, aux mamans, pour améliorer leurs prototypes. Et ils sont arrivés au stade où ils ont eu un produit suffisamment intéressant pour voir faire des essais libres. Alors, les essais libres ont été réalisés avec les médecins, le contrôle médical, il y a eu de nombreux essais, jusqu'à ce que les produits soient parfaitement fonctionnels. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont conçu ce système, cette martière, dans lequel, dans un sac de couchage chauffant, où on vient placer son bébé, et où on a une pochette de produits avec un produit chimique intérieur, ils se réchauffent à l'eau ou au micro-ondes, mais à l'eau tout simplement, à l'eau bouillante. Vous êtes dans l'huile, il y a chauffé de l'eau, vous mettez votre pot. Vous sachez le produit chimique intérieur et ça réchauffe et ça va maintenir la température du corps du bébé, à la température idéale, au-dessus de 34 degrés, pendant 4-5-6 heures selon le modèle. Et donc, ils ont réussi à faire non pas une prouveuse plus économique, mais à faire une prouveuse, sensible, facile à transporter, même en eau chaud, économe en énergie, qui ne suffit pas des coupures de courant, qui est simple à utiliser par les médecins, les infirmières et par les parents eux-mêmes. Donc vraiment quelque chose d'absolument universitaire. Et depuis qu'ils ont fait ce produit, ils ont réussi déjà à aider à la vie et à la croissance de plus de 75 000 bébés dans des pays, en Inde mais aussi en Afrique. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et tout ça, pour ça, maintenant, ils ont deux systèmes. Ils ont un système net qui est pour les hôpitaux, pour les ambulances, avec un système qui se réchauffe, voilà, le produit chimique qui se réchauffe à l'intérieur. Donc c'est vraiment juste un sac de coucheuse avec un produit chimique dans sa chaise. Mais ça en place une prouveuse à 20 000, 30 000 euros. Et surtout, ça répond à la réalité du terrain. C'est comment vous transportez une prouveuse à l'endroit où un bébé en a besoin. Ça fonctionne pour, on parle des ambulances, que les ambulances peuvent l'emmener. Si vous voyez une ambulance en Inde, j'ai eu un petit accident en Inde, j'ai vu comment que ça s'est passé. On peut vous mettre sur une carriole. Il faut avoir des produits adaptés. Ils ont lancé une autre référence qui s'appelle CAIR, pour la maison et les parents. Chauffage par brouillé, économie d'énergie, réseau 36 à 8 heures, et absolument réutilisable. C'est un deuxième enfant. Donc, voilà. Maintenant, ce produit fonctionne très, très bien. Et ils se sont dit, voilà, notre métier a été d'inventer ce produit-là. On est connus, même, partout dans notre certain nombre de livres sur l'innovation jugale, ils ont été mentionnés. Et ils se sont même dit, maintenant, on va même réinventer notre métier. Notre métier, ce n'est pas de faire des couveuses jugales. Donc, on comprend maintenant que le mot jugale, c'est un mot différent du mot économique et local. On ne va pas faire des couveuses jugales. Mais notre métier, c'est de révolutionner la santé, je cite, dans les pays extrêmement pauvres, c'est-à-dire d'analyser un petit peu quels sont tous les autres moyens d'évolutionner la santé dans les pays extrêmement pauvres. Ça va être dans les objets connectés, dans les objets connectés, on utilise les capteurs biométriques pour savoir combien de femmes vous avez déjà dans la journée, qu'il y a les ressortions artérielles, que vous avez déjà dormi, qu'il y a le produit du sommeil, etc. Et en discutant avec le fondateur de société, on a essayé de réfléchir un petit peu et on s'est dit, tiens, si on met des capteurs dans ce produit-là, la société est un bref technologie dont le métier est de révolutionner la santé dans les pays extrêmement pauvres. Son métier, s'il mettait des capteurs pour avoir tous les signes biométriques des bébés, des 75 000 bébés qu'il soigne, qu'il réchauffe chaque année, si on cache le rythme cardiaque de ces gens-là, eh bien, un bref innovation est à partir de réellement à révolutionner la santé dans les pays extrêmement pauvres, puisque ce sera la seule société au monde qui possèdera des données biométriques encore plus maturées dans les pays pauvres, qui pour la recherche scientifique serait une avancée extraordinaire. Donc, voilà un exemple de comment on passe d'une idée très simple à un produit du gaz et d'un produit du gaz à une innovation qui peut réellement donner des données médicales à des scientifiques qu'ils n'ont absolument pas, qu'ils n'ont jamais vu. Et puis, quand je suis arrivé en Inde, il y a des questions quand je suis arrivé sur Mars, quand je suis arrivé en Inde, l'Inde venait d'envoyer une sonde qui tournait autour de Mars. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça ici. C'est vraiment, je suis arrivé là-bas et le lendemain, on parlait de ça, de ce succès spatial où l'Inde a envoyé pour la première fois une sonde géostationnaire autour de Mars, pour l'heure s'est arrivé. Et je discutais avec beaucoup de gens en Inde de ça, parce que vraiment tout le monde en parlait partout dans les médias. Comment est-ce que c'est passé ? Les Indiens, c'est très très fier, il y a un nouveau polémique qui s'appelle M. Ramodi en Inde qui en parlait, qui s'est passé dans toutes les télévisions, tout le monde le félicitait. Ils ont lancé depuis une politique qui se trouve par ici et avec un vaisseau qui nous semble à nous tout à fait absolument normal et absolument semblable à toutes les dévisions qu'on peut voir ailleurs. Et ça leur a coûté 67 millions de dollars. C'est énorme 67 millions de dollars. C'est énorme 67 millions de dollars ? On va essayer de comparer. Si on compare avec une mission américaine, si je vous demande par exemple quelle mission américaine a coûté 100 millions de dollars. Une mission spatiale. 100 millions de dollars, qu'est-ce qu'on envoie ? Le principe même de cette innovation, c'est l'Inde arrive à envoyer un vaisseau. Si je vous parle de vous, c'est qu'ils ont fait un petit exploit quand même d'envoyer ça en Inde. Donc pour 100 millions de dollars, personne n'a... un petit satellite. Un petit satellite. Une montgueulière. Une montgueulière. Ça pourrait. Pour 100 millions de dollars, les Américains ont fait une mission spatiale. Ils ont fait un film qui s'appelle Gravity News. Donc les Américains font un film sur les pages et avec 35% de moins de sous, avec un budget beaucoup plus réduit, l'Inde arrive à envoyer un satellite autour de Mars. Alors comment ça se passe ? En fait, j'ai discuté à quelqu'un du CNES de l'Agence spatiale européenne qui m'expliquait qu'en fait, je ne suis pas un technicien de l'aéropatiale, mais qui m'expliquait le principe. Le principe c'est que quand les Américains veulent envoyer une fusée à Mars, ils prennent un gros réacteur, il y a énormément d'essence dedans, ils vivent la planète Mars, ils vont droit vers Mars, ça coûte très très fort et ça arrive près de Mars. Et ça marche. Ça coûte très très cher, mais ça marche du premier coup. Les Indiens se sont dit, nous, on n'a pas cet argent-là, comment on va faire ? Alors ils ont fait un lanceur très, beaucoup plus, de moindre puissance, parce que le coup c'est principalement, au-delà de la terre, c'est l'essence, c'est la logique du bateau, donc ils vont faire une fusée beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, qui embarque beaucoup moins de temps, beaucoup moins de fuel, et ils vont viser une planète, pas mal. Et quand ils arrivent près de cette planète, ils sont attirés par la gravité de la planète, je ne suis pas trop physiciens, ils arrivent près de la planète, et ils remettent le gaz, et hop, ils vont vers une autre planète, et vers une autre, et vers une autre, ils ont fait un jeu de billard, sur un plusieurs bancs, ils ont utilisé la gravité planétaire, parce que quand on arrive au-delà de l'atmosphère, on tombe en fait dans l'espace, il y a un moment où on n'a plus besoin d'énergie. Donc au lieu d'avoir de pousser jusqu'à Mars, ils ont fait un billard sur un banc pour arriver à avoir ces questions qui vont passer. Dans le même esprit, la NASA organisait, il y a 4 ans, un concours d'innovation pour faire un petit Mars Rover, pour faire un petit appareil du terrain qui fonctionne facilement sur des zones difficiles, et c'était ouvert à toutes les universités du monde qui voulaient participer, et c'était, il y avait un concours interne dans les universités, et ensuite, après une équipe, on va rencontrer chaque université, les universités pouvaient envoyer une équipe en Californie au siège de la NASA, pour présenter leur robot, et il y avait une compétition à ce moment-là, et toutes les universités avaient un budget assez important, 20, 30, 40, 50, 100 000 dollars, pour aider un projet, pour gagner, pour aider la NASA, pour que leur école soit dignement représentée. Et j'ai rencontré la personne qui a fait un robot également, qui a participé, qui est une personne indienne d'une université de Bangalore, et qui m'a dit, moi, c'est simple, quand je suis allé avec le professeur et que je leur ai dit que, faisant de la robotique, je souhaitais participer au concours de la NASA, et que j'avais fait beaucoup de recherches sur le sujet, mon professeur m'a dit, c'est bien la vie. Alors l'étudiant a dit, vous avez, vous pourriez nous financer un peu, il y a un voyage, il y a différentes choses, pour nous financer, mais le professeur a sorti son portefeuille, et a voulu donner 2 000 roupies, 10 000 roupies, 20, 30, 40, 50 dollars. Je vous rassure, finalement, ça s'est bien passé, l'étudiant a réussi à avoir son financement, puisqu'il a voulu 300 euros de son université, pour aller sur place et construire son robot. Ils sont organisés pour pouvoir y aller, il y a une petite équipe qui est allée là-bas, et ils ont créé un robot, mais ils avaient 300 dollars en poche. Alors avec 300 dollars en poche, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ils sont allés dans des cas, ils ont récupéré un certain nombre de choses, et ils ont dit qu'on va récupérer un moteur, ils parlent d'essuie-glace, un moteur d'essuie-glace, il y avait un vieux cadre en aluminium, d'une fenêtre, il y avait différentes choses, ils ont récupéré beaucoup de choses, et avec leur connaissance, en électronique, ils ont fait un petit robot. Et puis arrive le moment de la ligne de départ, vu qu'on va tester les robots sur un terrain, on va lancer, on lance ces petits robots, et tous les robots américains et autres, avancent très très vite, ils ont beaucoup de puissance, et il y a eu beaucoup de budget pour les fabriquer, donc les robots avancent très vite, et comme il faut négocier, mais ils ont des capteurs, ils ont des caméras, ils ont énormément de choses, ils ont des stabilisateurs, ils envoient du liquide de l'un à l'autre pour se stabiliser, etc., donc ils avancent, ils avancent, mais en fait, ils ont trop de puissance, alors, globalement, quand il y a des passages très difficiles, ils vont trop vite, et ils sortent de la courbe, ils sortent du chemin. Le robot indien, c'est avec des boules d'essuie-glace, il avance, et quand ça a démarré, le robot indien a démarré comme, c'est le livre de la tortue, c'est la tortue, ça a démarré très lentement, et tout le monde a rigolé, parce que ce robot était le seul qui s'était fait sur la ligne d'arrivée, mais en fait, la NASA n'imposait pas de timing pour arriver à l'arrivée, si vous voulez mettre 25 jours pour arriver à l'arrivée, et faire 3 mètres en 25 jours, on pouvait avoir 3 mètres en 25 jours. Et donc, ce robot était tellement lent, et quand même bien conçu, qu'il a réussi à arriver deuxième du concours de la NASA, il n'a pas eu le premier prix, mais il s'est arrivé deuxième, c'est quand même une erreur. Donc, faire avec moins de puissance et faire à l'économie permet de générer des innovations assez intéressantes. Je vous ai dit que j'allais vous parler de BD, quand j'avais promis dans le chemin, je vous ai dit que j'allais vous parler aussi de glace, alors on va parler de glace, plus exactement, on va parler de bâtonnets de glace. Je ne sais pas pour que vous nous montrez par les glace, je reviens tout à l'heure, je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai trop froid, on va parler de bâtonnets de glace. Avec des bâtonnets de glace aussi, alors on a parlé d'émission spatiale et de robotisme, on va faire du credo-tech, je travaille un certain temps dans le domaine du jouet. Avec des bâtonnets de glace, l'innovation du gaz, c'est aussi, ça va réutiliser des produits existants. Donc là, par exemple, c'est un fabricant de jouets qui a dit, je vous donne des petits bouts de plastique, et puis les enfants, vous prenez des bâtonnets que vous allez faire, vous allez manger du glace, et vous pourrez faire des jouets. Et effectivement, le petit bâton ou le crabe ou le ci ou ça ne peut pas être fabriqué sans avoir les bâtonnets de glace en place. Voilà un autre exemple à l'extrémité de la technologie, ça c'est vraiment du glace, de réutilisation de choses très simples et existantes pour faire de l'innovation du gaz. Donc l'innovation du gaz, c'est vraiment, aucun fabricant de jouets européen ou américain n'aurait dit, on va faire des jouets où on réutilise des bâtonnets de glace. En Inde, il dit, on va faire des jouets où on réutilise des bâtonnets de glace, parce qu'il y a une obligation, il y a une contrainte économique. Je vous ai dit qu'on allait parler de légumes, donc toujours dans le domaine des jouets, avec une imprimante 3D, on peut très bien, il y a un projet qui a été lancé pour fabriquer des jouets en disant, voilà, vous les mettez sur des concomptes et ça vous fait un dirigeable. Donc on attend le moment, alors en France, il ne faut pas jouer avec les aliments, mais voilà un autre exemple intéressant, et ça c'est une vraie industrie, pardon ? Ça marche avec les aliments, je vous laisse faire vos essais, ça vous l'étendez, c'est un vrai business, Kinder Surprise par exemple, qui vient d'ouvrir une usine en Inde d'ailleurs il y a un peu de temps, Kinder Surprise doit faire des jouets dans ces petits jeux, et ils ont un peu une contrainte du gaz, c'est vraiment le fabricant du gaz du gaz, ils ont une contrainte de place phénoménale, ils ont une contrainte de budget phénoménale, et jusqu'à présent ils faisaient souvent des piastériques, des petits schtroumpques, des petits personnages comme ça, peints en couleur, mais peints, même si on peint dans des pays locaux, ça coûte très cher de même peindre une figurine. Alors de plus en plus, et il parle toujours d'un truc plastique, il parle un peu plastique, et comment utiliser le moins plastique possible dans la Kinder Surprise pour faire un jouet qui coûte le moins cher possible, au-delà des figurines qui coûte cher à décorer, de faire des jouets où on réutilise un bâtonnet de gaz, de faire des jouets où on réutilise ça ou ça, où il y a des boules basiques, des petits, etc., ça permet de faire des innovations qui coûte très peu cher, donc une société qui a vraiment une démarche du gaz dans le monde, dans la propagation de jouets, c'est vraiment Kinder Surprise. Donc la prochaine fois que vous regardez, si un de vos enfants a un Kinder dans la main, je tiens un peu d'oeil aux jouets, dites-vous, tiens, est-ce que ça a été fait à l'économie, et puis comment est-ce que ça a été conçu, il y a vraiment des innovations intéressantes avec très peu de plastique. Petite question avec très peu de plastique, qu'est-ce que c'est ? Ça répond à un vrai problème. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, quand vous faites cuire des pattes, vous devez leuter l'eau, et que vous ne devez pas leuter les pattes, vous mettez les pattes dans la passoire. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous avez besoin de deux mains, une main pour la passoire, une main pour la catrole. Vous avez vu que c'est ça, ça pose un problème, parce que vous êtes très occupés. Alors, ce système, en fait, permet de se placer sur une catrole, vous placer à l'avance, et au moment où vous l'égoûtez, vous égoûtez, ça fait passoire. Mais jamais, et cette passoire, cet objet en plastique, si je le pèse, si je le mets pour une balance, il pèse très certainement 20 grammes de plastique, de polypropylène. Après ici, c'est 40 grammes, donc ça pèse 20 grammes. Donc, jamais une passoire n'aura été aussi économique à fabriquer, mais elle ne pèse que 20 grammes. C'est pas, il n'est pas, nous, en occident, d'utiliser des passoires en métal. Souvent, vous le vendez, il pèse maintenant. Mais elle pèse tout de suite 60 grammes, 70 grammes, vous allez utiliser votre passoire. Et en plus, cette passoire qu'on utilise ici, elle nous oblige à utiliser nos deux mains quand on veut passer l'eau dépasse. Là, vous avez à la fois un produit qui répond à l'asset économique, qui est beaucoup moins cher à fabriquer qu'une passoire traditionnelle, mais qui, en plus, vous permet d'utiliser une seule main, ce qui vous permet de répondre au téléphone, de faire une chose de l'autre main, ou de vos baskets. C'est ce que vous voulez, mais en tout cas, cette démarche a permis de créer cette intervention. C'est vraiment un exemple où on a trouvé une innovation qui est vraiment intéressante. C'est de voir utiliser une seule main quand on passe ses passes. Mais l'innovation a probablement été trouvée, parce qu'ils sont des choses en fait, pour fabriquer une passoire qui pèse 20 grammes de plastique au lieu de 60. Donc, en se donnant une contrainte, Cédric Chappelle est designer industriel depuis plus de 20 ans, en se donnant une contrainte économique, en disant, je n'ai pas le droit d'utiliser 100 000 dollars pour envoyer ma fusée sur Verma, je dois utiliser les deux tiers, ou je n'ai pas le droit d'utiliser 60 grammes de plastique pour fabriquer ma passoire, je dois utiliser 20 grammes, on arrive à ce genre d'innovation du gaz. De la même manière, je ne vais pas vous poser la question, mais quel est cet objet ? Cet objet, c'est une planche à découpé. Une planche à découpé, c'est très simple. Mais là, en l'occurrence, c'est une planche à découpé qui se plie, qui se tient droit si on veut la ranger, et qui, en plus, une fois qu'on a découpé, on peut la plier avec la main, y verser automatiquement. Là, on simplifie un certain nombre de gètes. Vous n'avez pas à ramasser votre planche, et à prendre un croutot, à la verser, etc. Il y a un gètes en moins. Vous avez juste la forme de votre planche, et que se plie automatiquement. d'arriver à économiser de la matière ou des gestes, ça participe de ce type d'innovation du gaz. On a, en fait, dans ces exemples, rajouté une fonction à la simple passoire ou à la simple planche à découpé. On a rajouté une fonction, intégralement. Et cette méthode, qui consiste justement à rajouter des fonctions aux objets existants, permet, par exemple, ici, on a... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le produit, qui s'appelle le Fuller Schooler. Ce produit, c'est quelqu'un qui a dit « Je vais prendre une glacière de business et je vais essayer de rajouter énormément de fonctions. » Qui utilise un couteau suisse ? Tout le monde utilise un couteau suisse. Couteau suisse, c'est formidable. Au début, il y avait une lame, ensuite il y avait deux lames, ensuite il y avait dix lames, ensuite il y avait quarante lames, et les rasoirs, etc. Et là, en fait, ils ont réussi à récolter 13 millions de dollars sur une plateforme de crowdfunding qui s'appellent « X-Hartel », en quelques jours, et il y a 62 000 personnes qui ont suivi ça parce qu'ils ont inventé le couteau suisse de la glacière. C'est-à-dire une glacière qui broie votre glace, qui fait radio, qui fait... Il y a énormément de fonctions dans cette glaciaire, il y a un peu de chauffant, ça a rôlé sur roulettes, vous posez votre sac à dos par-dessus, ça l'emmène comme dans les aéroports. Ça, c'est énormément de fonctions. Donc, soit on économise de la matière, soit on rajoute des fonctionnalités jusqu'à l'extrême, où ils ont rajouté des fonctionnalités. C'est un des records de crowdfunding de ces derniers mois, avec plus de 13 millions de dollars. Il en manque que quelques-uns, vous avez sur Mars. Donc, c'est plutôt pas mal. Rajouter des fonctions dans des objets, c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, si vous êtes chinois, vous avez un bol, vous allez manger votre flage, mais vous avez en même temps envie de regarder votre téléphone, mais vous n'avez pas envie de salir votre téléphone, on va faire un emplacement de téléphone dans le bol. Donc, l'innovation, même si ça ne va pas vous faire rire, je comprends, vous pouvez garder pour la main, là, on n'est plus dans le gaz, je ne sais plus, on va vous faire sourire, on va vous faire rire, mais en tout cas, ça démontre une démarche de pouvoir rajouter de la valeur. Alors qu'en fait, faire ce trou dans le bol pour pouvoir agresser votre téléphone, c'est peut-être une fonction en plus qu'elle gêne, mais c'est peut-être de l'économie de matière, c'est-à-dire de faire un trou, parfois, ça rajoute une fonction et ça peut être une économie de matière. J'ai voulu vous montrer aussi certains exemples pour vous expliquer qu'on peut aussi faire de l'innovation du gaz dans l'économie. Alors, si je vous dis, aujourd'hui, vous utilisez des Macintosh ou des ordinateurs avec des plus Intel à l'intérieur, mais quel serait, si on inventait un ordinateur aujourd'hui, quel serait l'ordinateur du gaz si on avait un ordinateur ici ? Qui fonctionne à l'électricité solaire. Qui fonctionne à l'électricité solaire ? Ah oui ! Voilà, ça m'a l'électricité en France. Bon, si on avait un ordinateur qui fonctionne aujourd'hui, beaucoup de gens se diraient, oui, ça doit aller sur Internet, ça doit avoir une personne parce qu'on voudrait tout de suite mettre beaucoup de fonctions. Moi, je pense que si on faisait un ordinateur aujourd'hui qui se joue bien, on ferait un mini-test. C'est-à-dire, c'est un petit boîtier plastique low-cost avec un petit écran verre et noir, mais au moins, ça participe au fait de dire, voilà, à l'époque, tous les ordinateurs qui se font 1000 dollars, on va faire un ordinateur qui va coûter 50 dollars. Ou 30 dollars, ça s'appelle un mini-test. J'ai beaucoup joué au Pac-Man, c'est assez fort au Pac-Man et je jouais dans un café en face de mon école sur des bornes d'Arcades comme ça. Et, alors, une invention, un exemple d'innovation de Jougade avec cette borne d'Arcades c'est aujourd'hui de savoir juste réduire la borne à un tout petit boîtier pour avoir la même sensation de deux clics, mais vous branchez ça sur une télévision et vous avez l'impression d'être dans un réseau d'Arcades comme dans mon enfance. Evidemment, un jeu de Pac-Man, on peut le réduire sur un écran, on a un grand tableau, on peut le réduire sur un écran, mais on pourrait dire qu'on ne voit qu'un tout petit bout d'écran. Alors, l'innovation Jougade du jeu de Pac-Man, moi je jouais au Pac-Man en 1980 et notamment, j'avais eu à l'époque un petit ordinateur de poche Casio FX-72P qui avait une seule ligne, je ne sais pas si quelqu'un d'autre qu'il a eu, qui avait une seule ligne de texte, mais j'ai toujours joué au Pac-Man. Alors, à l'époque, je jouais au Pac-Man avec ça. Et ça marchait très bien. Et je ressentais en tant que joueur du Pac-Man d'arcade la même sensation ludique d'un entertainment, de jeu, qu'avec ma bande d'arcade. Sauf que c'était le supérieur qui mangeait l'étoile et donc le petit fantôme A il allait s'échapper et vu que vous regardez après que quand j'arrive au bout de l'écran, je réapparaissais de l'autre côté et les fantômes aussi. Donc, vous pouvez jouer avec les fantômes au bout des tunnels, c'est extraordinaire. Tout ça avec une seule Aujourd'hui, il ne viendrait plus forcément à l'idée de faire ce genre d'idéovation et pourtant, ça ne m'a donné plus plaisir que le vrai jeu d'arcade. Donc, dans l'électronique, on arrive à utiliser des systèmes très économiques. J'étais à une conférence sur la robotique à Vagalor il y a quelques semaines et on parlait d'un robot qui est assez classique, le robot qui suit une ligne blanche. Et une des personnes disait comment est-ce qu'on le contrôle et il y a quelqu'un en Indien qui a dit on lui envoie un appel manqué. On met une carte de team à l'intérieur. On envoie un appel et on raccroche. Et si on raccroche au bout d'une sonnerie il tourne à droite. Si on raccroche au bout de deux sonneries il tourne à gauche au bout de trois sonneries il fait du tour. Alors, ça coûte quoi la communication vers ce robot à ce moment-là ? Ça ne coûte rien parce qu'on a fait un appel manqué et on n'a pas passé d'appel. Il n'y a pas eu de communication au centre. Donc, il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine et ça permet si vous êtes un pêcheur sur les côtes africaines c'est un pêcheur de poissons et vous avez pêché vos poissons vous allez arriver vous avez le pire pêché aujourd'hui. C'est formidable. Bonne pêche. Vous arrivez au port et en arrivant au port il n'y a pas de camion frigorifique qui vous attend vous avez juste quelques villageois et vous leur vendez ce que vous pouvez et il y a des poissons qui vont pour vous. Et vous vendez au prix où ils veulent bien acheter. Alors que si vous avez un téléphone et en Afrique c'est phénoménal vous arrivez à coordonner les choses peut-être juste avec un appel manqué pour dire l'heure à laquelle vous allez arriver au port pour qu'un camion frigorifique soit là vous allez avoir par SMS l'information sur le prix de vente de votre poisson sur le marché qui est à 60 kilomètres et votre poisson va être prévendu avant que vous l'ayez même livré. Et ça c'est un gain d'opportunité phénoménale pour nous c'est intéressant parce qu'on se coordonne on se dit c'est là où il arrive dans 5 minutes où il arrive dans 5 minutes ça nous semble juste un gain sympathique mais le gain d'opportunité pour des africains qui vont à la pêche c'est juste la révolution sur le recours donc il y a un système qui s'appelle le CSA en Afrique et en Inde qui se développe où on envoie de l'argent par téléphone pas comme sur l'image ici c'est une publicité mais où on envoie via des SMS sécurisés de l'argent par téléphone et ça permet de vraiment de vraiment changer les choses je passe sur une scène pour parler de ce système également ce système en fait c'est une invention du laboratoire d'arche de Nokia qui ont dit voilà c'est simple en Afrique et en Inde tous les téléphones de base nous on a des smartphones mais en Inde et en Afrique souvent ils ont des téléphones qui souvent sont les occasions que nous avons touchées il y a deux ans mais dans ces téléphones il y a une lumière et il y a un petit appareil photo alors ils se sont dit qu'on pouvait peut-être utiliser le système du Morse d'envoyer des flashes lumineuses on ne parle même pas de communication par les réseaux téléphones on parle juste d'envoyer des flashes lumineuses et qu'en envoyant des petits flashes lumineuses avec son téléphone la lampe de nos téléphones aurait des flashes lumineuses ça permettait d'envoyer une information en communiquant comme en Morse avec un autre système donc par exemple une ampoule qui signoterait à un certain rythme pourrait m'employer des informations sur mon téléphone sans passer par le réseau télécom et ces informations pourraient me dire sans la droite vague ou sans la droite vague ou etc j'aurais n'espérais pas d'avoir mon téléphone et j'aurais vu qu'une lumière qui l'a vraiment fermée ça permet aussi par exemple d'avoir un panneau d'affichage qui aurait trois lumières et qui vous envoie des fonds de réduction sur votre téléphone mais vous avez un téléphone Google c'est un téléphone super local c'est-à-dire plusieurs années c'est pas un smartphone c'est un téléphone mais ce téléphone il n'arrive à fonctionner avec des comme si c'était un smartphone à la région vous n'avez même plus d'abonnement et ça permet aussi à deux téléphones de s'envoyer de l'information ça aurait un code confidentiel de s'enfer d'argent par exemple uniquement avec des signaux lumineux donc il y a un problème de technologie de ce genre là il faut vous envoyer ma carte de visite par exemple par des signaux lumineux donc il y a un problème de techniques modernes de technologies qui permettent maintenant de s'envoyer ce type d'informations on m'a demandé de parler un tout petit peu parce que ça rend la même logique de l'innovation du Shanghai de l'innovation Shanghai en Chine parce que vous avez entendu parler de l'innovation Shanghai l'innovation Shanghai en fait par contre vous n'avez pas entendu parler d'innovation Shanghai par contre vous avez entendu parler d'iPhone 5 alors voilà l'iPhone 5 alors en fait vous avez deux choses sur cette photo vous avez l'iPhone 5 qui est ici et vous avez le gouffre d'iPhone qui est un iPhone 5 qui est sorti trois mois avant l'iPhone 5 et qui est une copie de l'iPhone 5 et qui a été fait et la seule différence c'est qu'il y a une cette année derrière mais c'est la même chose d'ailleurs vous connaissez tous Steve Jobs alors voici je vous présente Steve Jobs qui fait une présentation voici le président de Gouffon qui fait une présentation il copie même il copie le téléphone il copie le personnage il copie les jets il copie le jean et le polo il copie les phrases one more thing en fait c'est oublié de faire ça et ça donc l'innovation chinoise c'est quoi ? c'est le fait que les chinois depuis des années on les a vu de nous copier on dirait il copie le chinois en fait qu'est-ce qu'ils font ? ils prennent nos inventions ils les ouvrent ils les décortiquent comme quand vous avez des jouets comme vous aviez des jouets on les décortiquait éventuellement on regarde ce qu'il y a à l'intérieur on essaie d'améliorer on essaie de copier on essaie de faire mieux dans ce cas-là Gouffon a réussi à avoir les plantes d'iPhone 5 et d'un peu avant c'est encore un peu plus grave mais en tout cas ils ont réussi à aller très vite pour faire une copie d'agenda mais le fait d'ouvrir de déconstruire et d'améliorer c'est en fait ce qu'on remarque aujourd'hui c'est en fait ce qu'on remarque aujourd'hui dans le mouvement des makers le mouvement des makers c'est ça c'est on va bidouiller des trucs et on va essayer d'innover à partir de ça et en fait ça a permis aux chinois d'apprendre en ouvrant tout ce qui existait et ils ont un système où ils se partagent c'est vraiment vous pouvez avoir accès à tous les fichiers j'avais les fichiers électroniques de l'ensemble de ces téléphones et les copier vous-même si vous voulez ils se partagent ces fichiers et le fait de se partager ces fichiers ça génère en fait de l'innovation parce que beaucoup de sociétés qui n'ont jamais fait l'électronique se mettent à faire de l'électronique vont améliorer ces produits et vont devenir des sociétés qui d'abord sont des sociétés qui copient et ensuite des sociétés qui innovent pour prendre un exemple vous avez peut-être entendu parler des fabricants qui est USB des diétaires qui était une société qui copiait et qui est devenue qui a été classée la semaine dernière dans les 100 premières sociétés technologiques innovantes au monde et qui maintenant créent les propres produits pour être dans l'innovation en Shantai le fait de copier les zones et d'ouvrir c'est aussi quelque chose d'accord et puis les sociétés occidentales ont souvent aussi parié sur l'obsolescence programmée et l'obsolescence programmée c'est je fais un lave-lage mais ce lave-lage je vais m'organiser pour que une pièce tombe défaillante au bout de 13 mois ça tombe bien il est garanti 12 mois et donc à ce moment-là je vais changer tout mon lave-vaisselle et mon lave-vaisselle on a fait aider les populations là-bas je trouvais après la présentation des deux des jobs sur une petite image amusante c'est voici notre toute dernière innovation maintenant votre compagnon tombe en place aussitôt que le dernier modèle est en vente comme ça ça vous dispense de maintenir à vos proches pour justifier le nouvel achat vous pouvez tout de suite avoir un truc qui est automatiquement en panne le jour ou le nouveau sort donc l'obsolescence programmée les consommateurs n'en veulent plus les utilisateurs veulent la fin de l'obsolescence programmée d'où le mouvement des makers où ils étiquent eux-mêmes à améliorer leurs produits le mouvement des makers c'est ce genre de choses et c'est en fait l'innovation de Jougat c'est de dire je vais prendre un étau en métal je vais prendre une planche je vais prendre une planche on voit des mouvements comme Ikea où ce sont des gens qui étudient tous les mobiliers Ikea et qui disent comment je peux réinventer des choses intéressantes avec ça ce qui a donné par exemple la chaise porte-manteau où ils ont mis un porte-manteau en une chaise ou la vajour aquarium où on met les poissons à côté de la lumière ça fait toutes sortes de choses où ils détournent des produits Ikea ils les mélangent et en fait ça c'est du Shantai c'est ce que font les chinois ce qui l'entend ils prennent des produits ils les comprennent ils les mélangent ils les renvoient et on trouve des librairies complètes sur internet de ce type de choses avec des sites comme Instructables vous avez toutes sortes de choses vous savez je veux faire des meubles je veux faire des chaises je veux faire des etc et vous trouvez vous trouvez dans les économies émergentes dans les pays émergents en Chine il y a le président de Ikea un fabricant justement de Vela Vecel Philippe Carmichel qui a eu un jour un appel de l'une de ses équipes en disant avec un pays il a appelé un de nos clients il a appelé il a un problème avec son lave-vaisselle son lave-vaisselle ne marche plus et donc ils ont envoyé un réparateur le réparateur a fait un rapport qui est remonté jusqu'au doré de M. Carmichel en disant il ne marche plus car il a voulu mettre des pommes de terre à l'intérieur et ça a 865 quoi il ne marchait pas il voulait laver ses pommes de terre avec son lave-vaisselle c'est amusant voilà c'est amusant laver son lave-vaisselle quelle serait la réaction habituelle vous avez fait des gestes qui est remonté et je voudrais sur la partie ne mettez plus vos pommes de terre dans la vaisselle voilà ne mettez pas le cas dans les grandes donc normalement c'est ça et en fait ce que je faisais faire c'est dit tiens combien est-ce qu'il y a de pays d'entre qui ont besoin d'une machine qui fonctionne un peu comme mon lave-vaisselle qui est la rigueur soit mon lave-vaisselle avec une option en plus qui permet d'éplucher les pommes de terre ou de la... c'est juste l'innovation du cas c'est juste de ne pas poser un frein sur ce qui est réalisable si vous allez manger les moules c'est une brusselle c'est très intéressant entrez dans les cuisines vous verrez comment ils enlèvent ils nettoient les moules ils nettoient les moules dans une sorte de lave-vaisselle pour tourner les moules et automatiquement ça enlève ça enlève les pommes de terre donc le seul cas c'est ça aussi c'est se poser des questions dire tiens il s'est passé ce comportement est-ce que je peux faire quelque chose à l'autre en France on a des innovations comme ça c'est un travail occidental de machine à l'aise en France on a aussi quelqu'un a un compte nickel ici oui voilà le compte nickel c'est formidable c'est 30 ans pas besoin d'obligations de revenus pas besoin de justificatifs pas besoin de rien c'est juste besoin de mettre 10 euros sur un compte et puis c'est simple il n'y a pas de banque non plus on a tout enlevé c'est votre pluralisme et puis quand vous le dépensez vous avez une carte et quand vous le dépensez vous avez mis 10 euros vous avez droit de dépenser 10 euros il n'y a pas de crédit il n'y a rien c'est qu'on a enlevé énormément de fonctions pour faire extrêmement simple cette innovation du cadre donc ça existe même dans les services on peut concevoir dans un service comme les services financiers on peut concevoir des innovations du monde donc on en voit partout et ça permet des produits même qui ressemblent à des produits tout à fait ordinaires comme ce type de système pour purifier l'eau qui ont aussi des processus du bête parce que c'est les cartouches qui coûtent très cher en Europe quand on a un système il y a des systèmes qui n'ont pas besoin de cartouches qui sont vendus que dans les pays où on a connu Carlos Ghosn j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bangalore le directeur d'innovation de Mindra Mindra c'est l'équivalent comme si je vous disais monsieur Peugeot pour Peugeot Automobiles Mindra c'est Mindra Motors c'est la première société d'autonomie en Inde Carlos Ghosn a déclaré Carlos Ghosn qui est le président de l'alliance Renault-Nissan a déclaré en Occident quand on est confronté à de grosses difficultés que nous manquons de ressources on a tendance à jeter les ponts trop vite Joe Ghosn consiste à ne jamais baisser les bras donc il nous donne un avertissement et Mindra c'est ce qui se passe pour les gommes de terre on dit facilement que c'est pas tout à l'effet le président de Mindra a dit récemment pour le meilleur ou pour le pire l'un des pays où le futur sera inventé faisant en sorte qu'il le soit bien donc il y a des problématiques là-bas on parlait de coût de la vie mais on parle aussi de la circulation la circulation est absolument incroyable là-bas alors nous en Occident pendant qu'on avance la Google Car qui permet de se conduire toute seule il y a un certain nombre de capteurs en haut et puis qu'il y a des capteurs qui vont visualiser la route de manière à pouvoir savoir où il y en va et bien pendant ce temps-là et elle se conduit toute seule on a vu des aveugles essayer la Google Car et bien pendant ce temps-là Mindra avance par exemple il me parlait du klaxon directionnel il disait voilà nous on a du trafic il y a énormément de circulations on ne va jamais regarder cette circulation mais on a un problème dans le trafic c'est on ne peut pas avoir une voiture qui se conduit toute seule parce qu'il y a des gens qui vont pas partout c'est absolument possible par contre il y a du klaxon et ça dérange tout le monde mais on a la culture du klaxon on ne pourra pas non plus enlever le klaxon mais on pourrait peut-être le rendre plus technologique qu'est-ce qu'on pourrait avoir un klaxon directionnel c'est-à-dire qu'il essaie d'innover pour à klaxonner à cette voiture-là et pas à celle-là et que le monsieur-là n'entende pas le klaxon que j'ai envoyé à cette voiture-là donc ça c'est des problématiques purement indiennes c'est des problématiques purement indiennes on a vu de la fabrication en Chine pendant très longtemps maintenant le gouvernement indien notamment avec le président de la République doit absolument faire de la fabrication veut que ça revienne en Inde le plus rapidement possible donc ils ont lancé un programme Make in India à peu près au même moment où nous en France on a lancé le programme des 34 secteurs d'investissement 34 secteurs prioritaires de l'industrie française ils ont lancé les 25 secteurs d'avenir pour l'Inde qui se recoupent à peu près avec d'autres secteurs à nous et avec une plateforme qui s'appelle Make in India Make in India je vous parle un tout petit peu de livres la bibliographie qui est je peux vous trouver d'ailleurs il y a un des livres qu'on peut trouver ici à l'accueil à la librairie ce sont des livres intéressants sur l'innovation du gaz il y a également un des livres qui attendent les supermarchés voilà si vous voulez compléter votre connaissance de l'Inde pour compléter sa connaissance culturelle sur l'Inde il y a ce livre Comprendre la culture des cadres de Sandrine Trévault et un site également je vous invite à découvrir inculture.fr sur la culture si votre société soit importée en Inde on peut en parler si vous voulez et vous pouvez également contacter mon ami Loïd qui est le compte de la société Archa Consulting qui est installé à Bangalore et qui pourra vous aider je vous remercie beaucoup je vais à Bangalore